Bienvenue à Beautiful People, le podcast qui se penche sur les phénomènes psychologiques et sociaux. Je tâchais dans les introductions, mais là, c'est encore pire, parce que j'ai reçu un invité, genre je suis honorée vraiment, sincèrement, qui m'a donné de son temps. Il s'appelle Yves Gingras, c'est un historien et un sociologue des sciences. Il a une maîtrise en physique. Il a, disons-le, grossièrement, il a plusieurs cordes à son arc. C'est une personnalité du Tark, c'est un vulgarisateur scientifique assez connu. Plusieurs le connaissent d'ailleurs pour sa chronique à Radio-Canada, Les années-lumières. C'est un auteur conférencier, éditeur, chercheur, conseiller scientifique, j'en passe. Et là, je ne fais jamais ça, mais je sors mon papier pour vous dire à quel point il est incroyable et qu'il faut absolument que si vous avez cliqué sur ce lien-là, cette vidéo-là, il faut que vous l'écoutiez du début à la fin. Il déplace de l'air, il est franc. Ça a vraiment été une belle conversation. Cet homme-là a reçu d'innombrables prix, a écrit d'innombrables livres, dont un prix qui est la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec, qui a été accordé pour l'ensemble de son oeuvre, l'ensemble de sa carrière. Il y a aussi, ça je ne sais même pas ce que ça veut dire, en 2019, il a été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec. Il est chevalier. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais ça vous donne une idée, une mince idée, d'à quel point il est extraordinaire. Bref, j'espère que vous allez triper autant que moi sur cette conversation-là. Si vous aimez moindrement l'actualité scientifique, les sciences, les technosciences, même la politique, l'économie, la socio, on a vraiment parlé de plusieurs choses. On a même fini sur une petite touche philosophique. Fait que sur ce, je vous dis, bon podcast et bonne écoute. C'était à chier, Annick? Ah ben non. Non? Moi, je trouvais ça bon. C'était genre un one shot, one kill, 360 no scope dans les genoux. Ok, c'est la main pingue que j'ai faite, Aguirre. C'est ça que ça veut dire. Yes! Monsieur Gingras, merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est vraiment un honneur, sérieusement, de vous avoir sur le podcast cet après-midi. Moi, pour rien vous cacher, je vous ai découvert pour la première fois dans un documentaire qui est passé sur Télé-Québec, qui s'appelle La Fabrique de l'ignorance, que j'ai adoré. Puis c'est là que ça m'a mis un peu la puce à l'oreille d'aller voir un peu ce que vous faites. Puis vraiment, comme je vous disais avant le podcast, vous êtes vraiment une sommité dans votre domaine. Fait que c'est vraiment un plaisir. Je pense que c'est un bon sujet à introduire la conversation qui va suivre, de parler un peu de ce documentaire-là, de peut-être parler des exemples et des mécanismes de ce qui est la fabrique de l'ignorance ou l'agnatologie qui étudie, en fait. Oui, ça c'est intéressant parce que l'agnatologie, donc ça fait un grand mot, mais ça c'est un mot pour, c'était peut-être ironique un peu, mais c'est intéressant parce que l'agnatologie, ça veut dire l'étude de l'ignorance. Agnotos, gnoz, c'est la connaissance. A, c'est le préfixe grec pour dire non. Donc la non-connaissance et logos, c'est la théorie. Donc il y a l'épistémologie, mais maintenant il y a l'agnatologie. Et ça, c'est un terme qui a été mis sur le marché, si on peut dire, vers les années 2010 pour justement nommer ce que des gens étaient en train de faire sans qu'il y ait un domaine qu'ils nomment. Or, c'est bien quand on rend visible un programme de recherche de lui trouver un nom. Parce que les gens disent, oui, ça c'est l'agnatologie. Bien sûr, on faisait de l'agnatologie avant sans le savoir, on n'appelait pas ça comme ça. Mais c'est devenu plus systématique, je dirais, essentiellement en raison de ce qui est arrivé avec le scandale du tabac et des cigarettes. Parce que c'est là, à travers les cigarettiers et leurs avocats, il ne faut pas oublier que c'est les avocats qui pensent à ces choses-là, on s'est aperçu qu'il y avait mis en place des stratégies sophistiquées de créer de l'ignorance de façon active. – Puis si on peut mettre ça dans le mot, en gros, parce qu'on parle du tabac, mais c'est une stratégie qui est quand même utilisée de manière croissante chez les industriels pour manier un peu la recherche scientifique à leur source pour que ça fonctionne pour eux, en fait, pour que ça fonctionne pour leur business. – Oui, mais ce qui est intéressant dans l'agnatologie, c'est justement ce qu'on découvre quand on creuse, qu'il y a un grand nombre de stratégies. La stratégie la plus évidente, celle qui est connue, c'est la stratégie de manipuler un peu les recherches comme on le trouve dans plein d'industries. – Comme par exemple… – L'industrie pharmaceutique aussi, il faut publier des travaux dont la qualité est douteuse parce qu'elle est faite de l'intérieur. Donc, on s'aperçoit en… Vous savez, il y a des études qui montrent que la probabilité qu'une étude qui est issue de l'industrie considère des effets négatifs du médicament qu'ils mettent sur le marché est beaucoup plus faible que si la même étude est faite par des gens indépendants qui, eux, n'ont pas d'intérêt. Donc, ils vont dire que cette pilule-là ne fonctionne pas, par exemple. Alors, il n'y a pas trop d'industrie qui va le faire. L'autre plus subtil, c'est ce qu'on appelle en anglais les « ghost writers ». Donc, c'est de faire écrire des gens par des… C'est de faire signer par des savants, par des chercheurs, des articles, au fond, qui ont été écrits par l'industrie. On leur donnait deux, trois mille dollars. Mais une autre, beaucoup plus subtile, c'est de dire « Ah oui, travaille sur tel problème, c'est très intéressant. » Parce que peut-être que c'est ça la vraie cause. – Oui, c'est de changer… C'est de jamais nommer une seule cause puis d'aller chercher toute pleine direction pour dire « Ah, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. » Donc là, on crée la confusion et on crée le doute. C'est le fameux… – Capitalisation du doute. – C'est le fameux terme qui est écrit dans un des rapports de l'industrie du tabac, c'est-à-dire « Doubt is our product ». Le doute est notre produit. Et ça, je dirais, de façon un peu ironique, les gens qui étudient en com apprennent beaucoup ça lors de la manipulation verbale. – J'ai étudié en com. – Donc, vous connaissez cette stratégie-là. Une autre qu'on oublie aussi, c'est, je dirais, la stratégie du silence. – OK. – C'est qu'on ne parlera pas de votre découverte parce que ça nous perturbe. Ça va contre nos idéologies. Donc, on n'en parlera pas. Et si, par hasard, vous lisez le seul journal qui n'en parle pas, vous ne saurez pas que ça existe. Donc, ça, c'est une stratégie qui existe. L'autre, c'est d'empêcher au nom de l'éthique. On va dire, mais ce n'est pas éthique de faire ça où il faut assurer la privatisation des données. On invente plein de raisons. Mais tu te dis, mais comment les données privées? On n'interview pas des enfants de 4 ans. On interview des PDG de compagnie ou des profs d'université. C'est des gens adultes et consentants. Donc, on a beaucoup d'usages récents de l'éthique au service de l'ignorance qui peut paraître paradoxal. – Oui, c'est ça. – Mais à mon avis, c'est dû au fait que l'éthique, aujourd'hui, est très élastique. Et on dit que, ah, est-ce que c'est éthique de faire ci? Est-ce que c'est éthique? Est-ce qu'il y a eu un consentement? Vous savez, les pratiques de recherche au Canada sont radicalement différentes d'en France. Moi, j'ai des étudiants qui travaillent en France qui n'ont pas besoin de faire signer 3-4 documents soi-disant éthiques à des gens qui acceptent d'être interviewés. Alors qu'ici, aucune recherche universelle ne peut se faire sans des formulaires indéfinis de consentement qui ont l'effet pervers que j'ai vu en France, de dire, bien, moi, je n'étais pas prêt à faire une entrevue, mais là, si avant, vous me faites signer 3-4 documents, peut-être que ce n'est pas si simple que je croyais. Donc, j'ai un peu peur. Maintenant, alors que le gros bon sens, il dit, bien, oui, vous voulez m'interviewer, etc. Donc, il y a plusieurs stratégies. Il y a des stratégies au nom de l'éthique, au nom de la confidentialité des données. On invente beaucoup de choses au nom de la confidentialité des données. Alors que moi, je travaille avec des grosses bases de données. disons, je ne veux pas savoir le nom de Pierrette. Je veux savoir que c'est une femme dans une base donnée de 10 000 individus. Je veux savoir qui est un homme et qui est une femme parce que ça me permet de voir des différences de productivité scientifique. L'ondage ingrône, on ne peut pas donner le sexe à la personne. Mais c'est quoi cette affaire-là? Parce que vous ne voulez pas qu'on analyse les données. Donc, il y a des tonnes de stratégies, des tonnes, je dirais quasiment une dizaine de stratégies pour ne pas savoir. Et pas uniquement l'industrie. Les idéologues, les moralistes ne veulent pas voir leur idéologie remise en cause. Si vous croyez que tout le monde est beau et gentil, que les hommes sont aussi gentils que les femmes ou que les femmes sont encore plus fortes que les hommes, puis qu'on montre que les données ne montrent pas ça. Madame Thatcher, quand elle était la première ministre, est-ce qu'elle était plus gentille? Est-ce qu'elle faisait moins la gare, la madame? Bien, la réponse est non. Goldamere non plus. Donc, il faut faire attention aux idéologies. Et la seule façon de les démolir, c'est d'amener des données probantes et pas de tomber dans le jeu de ceux qui veulent produire de l'ignorance entourés de bonnes intentions. C'est un peu ça, London Science, en fait. C'est exactement ce que vous venez de décrire. C'est toute la science qu'on ne fait pas au nom d'une quelconque raison. Oui, ça peut être des raisons religieuses, ça peut être des raisons idéologiques, ça peut être des raisons économiques. On peut avoir des raisons économiques. Par exemple, j'ai une très belle histoire de ça. Une des grandes découvertes surprenantes des années, je ne me souviens plus, disons, 80-90, c'est la découverte de ce qu'on a appelé l'hélicobactère pylori. Donc, hélicobactère, c'est une bactérie en forme d'hélice, d'où hélicobactère pylori, parce qu'elle vit dans notre estomac. Microbiode? Oui, c'est un peu ça, mais c'est la cause des ulcères d'estomac. Or, tout le 20e siècle, on a cette idée que dans l'estomac, c'est très acide. C'est ce qui fait que quand on mange, c'est détruit par des acides qu'on a dans l'estomac. Or, les acides, on disait, il n'y a pas une bactérie qui peut vivre dans un milieu acide. Donc, la théorie dans tous les manuels de médecine de la cause des ulcères, c'était le stress qui fait qu'on produit trop d'acidité. Donc, on prenait un produit qui était une base qui annulait l'acide. Ça, c'était, tout médecin vous disait ça. Les années 90, il y en a qui ont dit, non, 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 il y a une bactérie. Aucun médecin ne crut à ça. Ça a pris au moins une dizaine d'années où les chercheurs ont continué à dire, non, non, on vous le démontre. parce que ça allait contre un paradigme, contre des idées reçues que des bactéries, certaines bactéries, pourraient résister au milieu acide de l'estomac. Donc, en 2005, je crois, ils ont fini par gagner le prix Nobel. Donc, ils avaient raison. Donc, il y a beaucoup de raisons. Des raisons idéologiques, des raisons de croyances historiques, des raisons religieuses. Il y a plein de raisons qui font qu'on résiste aux connaissances nouvelles. Puis, il y a toutes sortes. Tu sais, on parle des stratégies. On est là-dedans en ce moment. Mais, tu sais, il y a même des stratégies. Moi, je me souviens, dans le documentaire, il mentionne, je pense que c'est le bisphénol A avec les rats de laboratoire. Je ne sais pas si on peut en parler parce que moi, je pense que c'est la... C'est l'exemple la plus frappante, en tout cas, qui m'a particulièrement marquée. J'avoue que moi, j'ai été dans le film à plusieurs épisodes, mais comme ce n'est pas moi qui l'a produit, je ne me souviens pas du détail. Je me souviens qu'on parle du bisphénol A parce qu'évidemment, ça se trouve dans tous les plastiques, mais je ne me souviens pas du détail. En gros, justement, de ce que je me souviens, brièvement, c'est qu'il testait justement la toxicité du bisphénol. Puis, il s'était arrangé pour avoir une certaine sorte de souris qui ne comportait pas les mêmes... Je pense que je ne sais plus sur quoi qu'on disait que le bisphénol affectait... Je ne sais pas si c'était le système endoctrinien ou le système nerveux, mais bref, ils ont comme choisi une sorte de souris plus résistante à ça. Plus résistante, exactement. Ça, c'est de la manipulation de peur. Puis moi... Totalement. Ça, c'est de la manipulation au niveau méthodologique. Oui, absolument. Oui, oui, ça, je suis entièrement... Et ça aussi, il faut faire attention parce que quand on voit des publications scientifiques, souvent, on prend pour acquis la méthodologie. Or, je vais vous donner un exemple beaucoup plus récent dont j'ai déjà discuté à une de mes chroniques aux années-lumières, l'année dernière, parce que les gens n'avaient pas vu ça. À mon avis, c'est une hypothèse. On ne peut pas... C'est difficile à démontrer parce que l'industrie ne voudrait pas qu'on garde ses données. OK? Mais rappelez-vous qu'on a dit que le vaccin, la deuxième dose, c'était optimal si on la donnait, en gros, disons, 28 jours après la première dose. Or, au Canada, parce qu'il y a aussi un peu une pénurie de doses, on s'est mis à analyser les données un peu plus et on s'est dit, bien, finalement, on peut... Ça va être plus optimal de donner la deuxième dose un mois après. OK. Alors, elle disait, non, mais l'étude a dit que c'était 28 jours. Or, moi, j'ai observé, j'ai dit, écoutez, l'étude a été faite pour minimiser la montée de la résistance parce qu'il y avait d'un côté le placebo, de l'autre, ceux qui ont pris une dose. Or, après un mois ou 28 jours, ils ont cessé l'étude. Fait qu'ils ne peuvent pas savoir au-delà. Ils ne peuvent pas savoir si au-delà, ça aurait continué à monter avant de mettre une deuxième dose. En mettant la deuxième dose à 28 jours, c'est sûr qu'après 40 jours, on va atteindre le 90. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'on n'aurait pas atteint le 90 avec simplement la première dose au bout de deux semaines? La seule façon de le faire aurait été de diviser la population de la première dose en deux sous-parties. La première, en lui donnant une deuxième dose à 28 jours, puis la deuxième, en lui donnant aucune deuxième dose et attendre un mois et demi. Puis on le... Voyez-vous? Ça, c'est une stratégie méthodologique de cacher une donnée parce que ça fait plus intéressant de donner une dose à chaque mois qu'à tous les trois mois. C'est plus intéressant économiquement. On vend plus de deux. Donc, c'est très subtil. La science, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Oui, j'adore cette citation-là. Mais par rapport à ça, justement, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. On est tellement dans un... On a tellement d'informations qui se... Je pense, depuis le début des années 2000, justement, il y a à peu près deux... On a augmenté d'informations. on est... Il y a de l'information qui vient à nous à peu près 2000 fois plus en termes de pourcentage depuis les années 2000. C'est assez phénoménal. Puis, on n'apprend toujours pas au secondaire aux gens à la méthodologie scientifique. On n'apprend pas quelle sorte de biais il peut y avoir dans une étude. On n'apprend pas à vérifier si l'échantillon est représentatif, s'il est inconsidérable. On n'apprend pas à avoir certains biais. Ça fait que c'est facile pour n'importe qui de faire... Ah, bien, j'ai vu une étude là-dessus. Mais je ne comprends pas pourquoi. Moi, personnellement, je n'ai pas appris rien là-dessus avant l'université. Mais, tu sais, les gens qui se rendent à l'université, ce n'est pas la... C'est une minorité. Non, c'est une infime minorité. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre au secondaire. Au fond, on le dit. Moi, je n'ai pas le temps d'aller vérifier si c'est ce qu'on enseigne au secondaire. Mais j'espère que c'est le cas. L'esprit critique, critique, mais dans le détail. Comme je dis, Dion, mais dans les détails, ça veut dire qu'il faut voir comment ça marche. Quel est le mécanisme qui est à l'œuvre. Et non pas dire, par exemple, un des principes, c'est que moi, je vous ai dit, à chaque fois, vous entendez une personne qui vous dit, ah, il y a une étude qui montre que... Vous l'arrêtez, vous dites, OK, laquelle? Qualitative, quantitative des gens. Et deux, qui l'écrit? Elle est publiée où? Dans une revue du sous-sol d'église? Bien, ça n'a pas même valeur que dans Nature. 2007 a publié des publications qui étaient le résultat de pures inventions. Mais la probabilité est plus faible. Donc, le diable se cache dans les détails. C'est comme ceux qui disent, ah, les physiciens disent que... Ils disent, ah bon? Lequel physicien qui dit ça? Donnez-moi son nom. Bien oui, parce que vous avez une formation en plus en physique. OK. Donc là, vous dites, donne-moi son nom parce que c'est ce que vous dites. Donc, il y a un principe de base en science, mais même pas en science, en pensée rationnelle, c'est un fait extraordinaire, preuve extraordinaire. Ça veut dire que si je vous dis que j'ai rencontré votre beau-frère au coin de la Russie, vous vous dites, bien, je vous crois parce que, bon, il habite dans le coin. C'est un drôle d'hasard quand même, mais c'est plausible. Mais si je vous dis que j'ai vu un extraterrestre, vous allez dire, pourtant, j'ai un gros, c'est un être hyper rationnel, hyper froid. J'ai tendance à lui faire confiance, mais là, il va un peu fort. Donc, je vais lui demander, as-tu fumé du pot à Trudeau? As-tu bu? As-tu saoul? As-tu un témoin? Vous allez multiplier l'épreuve parce que c'est un peu gros de vous dire que j'ai vu un extraterrestre en arrivant ici. Oui, oui. C'est un peu gros. Donc, ça, c'est pareil de dire, tout le monde a tort sauf vous. C'est possible. C'est ce que j'appelle le syndrome Galilée. Bien sûr. Ah oui, moi aussi, je suis incompris. Oui, peut-être, mais la probabilité est faible. Oui, c'est ça. Donc, il faut toujours avoir des arguments proportionnels à l'importance du fait allégué. Bien, je trouve ça génial que vous mentionnez Galilée parce que, tu sais, justement, avec toute cette désinformation-là, puis là, on est en train de parler justement, bon, l'industrie du tabac, bisphénol, pesticide, changement climatique, on peut en nommer COVID. On a l'impression que c'est vraiment un symptôme typiquement contemporain, typiquement de nos jours, mais en fait, l'histoire montre qu'il y a tout le temps eu un petit peu une fabrique de l'ignorance. Est-ce que je me trompe? À des degrés moindres, parce que là, c'était plutôt la résistance due au savoir accumulé. Il y a un vieux livre qui est un grand classique dans le monde depuis les années 60. C'est le livre de Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques. Ça, c'est un livre qui s'est vendu à des millions de copies qui a été publié en 1962 par Thomas Kuhn, KUHN, qui dit la science, ça fonctionne avec, au fond, des lunettes, un paradigme. Nous, on est dans le paradigme de la cosmologie, que l'univers est en expansion. Mais au temps de Galilée, le paradigme, c'était Aristote et Ptolémée qui disaient la Terre a été mobile. D'ailleurs, c'est évident parce que si la Terre tournait, on tournerait avec elle, les objets tomberaient tout croche parce qu'on n'avait pas la physique qu'on a aujourd'hui. Donc, quand Galilée dit non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est normal qu'il y ait des résistances. Sauf que il a gagné quand même. Trois mois après ses observations du télescope, le plus grand astronome romain qui est un jésuite, le père Clavius, a annoncé au pape que Galilée avait raison. Donc, il a pris le temps de vérifier parce que c'était immense ce que Galilée disait. Il disait qu'il y avait des roches sur la Lune, que la Lune s'est un Terre comme une autre. C'était révolutionnaire, Galilée. Tout le monde comprenait que c'était révolutionnaire. Donc, il y a les sceptiques qui disaient il est fou Galilée, c'est du délire. Mais les grands savants disaient non, 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 on va vérifier un télescope, on va regarder comment ça marche. Donc, il y a toujours une résistance. Il ne faut pas se surprendre à ça. Au contraire, il faut vérifier. Dans le cas du COVID, on a vu qu'au contraire, à vouloir aller trop vite, on ne vérifiait pas. C'est ce qui est arrivé avec tout le brouhaha autour du médecin Raoult en France où on s'est excité à sauter sur l'hydroxychloroquine parce que lui, monsieur, disait que ça fonctionnait. Non, il faut prendre le temps de vérifier. Je sais bien qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais pourquoi on l'attend? Pourquoi on l'attend? On l'attend? Parce que si on fait une erreur, ça va être pas mal plus dangereuse que de s'exciter immédiatement sur quelque chose qui, finalement, on le sait aujourd'hui, même si encore les théories du complot qui pensent que l'hydroxychloroquine, ça fonctionne, puis c'est encore la grosse industrie pharmaceutique qui nous empêche d'en prendre. Mais ça, c'est du délire archi-minoritaire. Oui. Mais, fait qu'on s'entend pour dire que, bon, tout ce qui est des informations, tout ce qui est stratégie de manipulation scientifique, ça, c'est particulièrement un phénomène qui a commencé dans le 20e siècle. Oui. Est-ce que ça a commencé avec le capitalisme industriel? Vu qu'on a l'impression qu'il y a vraiment des enjeux économiques derrière ça? Oui, mais c'est parce que ça dépend, c'est que la science devient très importante pour l'industrie, là, ça dépend des industries, bien sûr, dans l'industrie chimique, c'est dans les années 1860, dans les années, quand on va vers le pharmaceutique au début du siècle, au début du 20e siècle, mais la mise en marché vraiment globale, c'est après la deuxième guerre, puis plus, c'est la concentration du capital, donc c'est les grands groupes qui construisent des monopoles, donc c'est une évolution qui est très, très longue, mais là, elle a une forme exacerbée parce qu'il y a des milliards à faire et on ne sait plus trop vers qui se tourner et à qui faire confiance, donc le trop d'informations, c'est un peu comme passer d'informations, parce que si vous en avez trop, vous allez faire comme si vous n'en aviez pas, vous allez être un peu, il y a 40 articles, j'abandonne, si il y en a 4, je vais prendre le temps de lire les 4 articles, mais si je vous en mets 50 sur la table, comme vous ne saurez pas quel choisir, vous allez peut-être dire, bien là, j'abandonne, ou bien non, vous allez faire comme ce que les vrais scientifiques font, il y en a 50, mais qui a écrit celle-là? Einstein, je connais ses travaux, lui, normalement, d'habitude, Einstein, ce n'est pas trop mal, donc je vais le lire, donc il y a ce qu'on appelle un effet mathieu, qui fait qu'on donne plus à tort et à raison, c'est comme ça que sociologiquement ça marche, on donne plus de crédibilité à des gens crédibles, c'est pour ça que les médias vont dire, ah bien ça, c'est une étude qui sort de Harvard, on va avoir tendance à croire Harvard. L'argument d'autorité. L'argument d'autorité, sauf que l'argument d'autorité ne marche pas toujours parce que l'étude de DeLancet, qui était une invention, il y avait un prof d'Harvard dessus, puis un prof d'Harvard en astrophysique qui dit que le dernier, où maman, la grosse roche qui est passée proche de la Terre, lui, il dit que ça, c'est un vaisseau extraterrestre, bien le monsieur, il est professeur d'astrophysique Harvard, puis je peux vous nommer un prof de psychologie d'Harvard qui dit qu'il y a 8 millions d'Américains qui ont été enlevés par les extraterrestres. C'est quoi? On croit qui? Oui, c'est ça, on ne peut pas se fier. On se fie sur notre jugement à ce moment-là. Exactement. Donc, ce qu'il faut développer au maximum, c'est la capacité de jugement pour discriminer avec le maximum de... Dissernement, peut-être? De variables qu'on peut avoir. Par exemple, tu vois le prof d'Harvard, quand il parle de psychose, c'est correct. Mais quand il nous parle d'extraterrestre, puis il nous dit 7 millions, ça se saurait. Il ne sera pas le seul à dire ça. Il y aurait 2000 psychologues probablement qui sera d'accord avec lui. Là, il est à peu près seul. Il sort de son champ d'expertise. Donc, c'est ça. Et là, on dit, mais quand tu es seul moi, je gage sur les 999. Puis, je me trompe beaucoup moins souvent que ceux qui misent toujours sur le bizarroïde qui est un expert, comme je dis, parce qu'on parle de l'évolution par les pairs, P-A-I-R-S. Puis, on parle des experts, donc des journalistes. Ah oui, mais Gingray est un expert. Mais je dis, il faut faire attention aussi aux ex-pairs. Donc, ceux qui étaient des pairs, mais qui sont devenus un peu cinglés, comme le cas d'un prix Nobel de médecine, qui est le prix Nobel pour la découverte du VIH, donc du SIDA, qui est ensuite devenu un peu cinglé, qui est Luc Montagnier, qui maintenant dit que la mémoire de l'eau, ça fonctionne, qu'on peut transmettre de l'information d'une molécule à l'autre par des zones électromagnétiques. C'est du pur délire. Ah oui, vous, ça ne colle pas avec... Non, pas moi, mais aucun médecin, aucun bio médical ne croit. Il ne publie plus dans aucune revue scientifique. Il fait des conférences sur YouTube pour annoncer ses grandes découvertes. Donc, il est devenu simplement cinglé. Mais bon, il a eu le prix Nobel une fois. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, on va écouter son délire sur le COVID-19 entre autres et sur le sida. Absolument. Bien, on dessine pas mal à travers notre conversation les ponts qu'il y a à faire entre économie, politique, science. J'aimerais ça qu'on se penche un peu plus là-dessus, entre autres sur un concept que je pense qui n'est pas assez compris, mais je pense que vous l'avez un peu mentionné tantôt, qui est la concentration du capital. Est-ce qu'on peut expliquer ce solégiquement en plus c'est quoi la concentration du capital précisément en recherche science? Ça, c'est relativement simple. C'est que si on part de Marx, qui est celui qui vraiment établit la logique d'accumulation du capital et de la concentration du capital. Donc, la concentration du capital industriel, bien, ça se voit tous les jours par les fusions et les acquisitions. Quand on dit ça, t'es, ah, il y a la fusion, t'es le compagnie, on le dit en termes gentils, libéral, mais on est en train de dire, de montrer que Marx avait raison. Marx disait, dans la compétition capitaliste, il y a nécessairement accumulation et concentration de sorte que, ultimement, il y a le monopole. Le système capitaliste, au sens précis, mène sans aucune doute au monopole. La preuve, c'est que c'est les États qui font des lois anti-monopolistiques, parce que si vous laissez si vous laissez le système capitaliste à lui-même, au sens néolibéral, il mène à Bill Gates, qui va acheter tout le monde. Ou il mène actuellement avec Google, ou qui va acheter tout. Il va acheter Instagram, il va acheter YouTube, il va acheter tout. Et à la fin, il va être en haut. C'est exactement ce que Marx a prédit en 1867, dans Le Capital. Ceux qui sont riches s'enrichissent, puis ceux qui ne sont pas s'appauvrir. Exactement. Et donc, aujourd'hui, parce que la société a un peu réagi, on pense par exemple aux États-Unis, qui est le lieu du capitalisme à peu près le plus sauvage, même là, il y a des lois anti-monopolistiques et on fait pression sur le gouvernement américain pour que justement ils démantèlent les monopoles. Mais le monopole est le fruit naturel du capitalisme libéral. En recherche scientifique, comment ça pourrait s'appliquer? C'est analogue, effectivement. En recherche et accumulation du capital scientifique. Exemple, si, et ça, c'est ce qu'un grand sociologue américain a trouvé dans les années 60 qui s'appelle Robert K. Merton, ça s'appelle l'effet Matthieu, c'est un effet, le nom vient de la Bible parce que dans la Bible, Saint Matthieu dit que bon, Dieu, Jésus ou Dieu, je ne sais plus trop lesquels les deux, a dit à celui qui aura, on donnera plus, c'est la fameuse parabole du talent qui à l'époque, le talent, c'est une monnaie, c'est pas, on cherche des talents à la télé, le talent, c'est une monnaie. Donc, Dieu a dit je donne un talent à deux personnes, à la fin de leur vie, celui qui a fait fructifier, je vais en donner encore plus, puis celui qui, naïvement, ne l'a pas fait fructuer, je vais lui enlever. Donc, ça veut dire la concentration à l'avec du capital. Si vous avez beaucoup de subventions, il y a plus de chances que vous embauchiez des étudiants qui vont donc publier davantage avec vous, puis comme vous publiez davantage, vous allez probablement avoir plus de subventions. C'est le fameux syndrome, l'association, ça a great dans les annonces de télé, plus de gens mangent parce qu'elle est plus fraîche et elle est plus fraîche parce que plus de gens mangent. C'est la même chose. Fait que moi, j'ai une chaire de recherche du Canada, ça m'a donné plus d'argent, j'ai embauché plus d'étudiants, j'ai fait avancer encore plus un domaine de recherche sur lequel j'aurais produit beaucoup moins si je n'avais pas eu cette chaire-là. Donc, c'est en termes bourdieusien qui retraduit au fond l'idée de Bertone en termes de capitaux, c'est-à-dire le capital va au capital. Sauf que ce qui a plus d'intéressant dans la théorie de Bourdieu qui va beaucoup plus loin que celle de Bertone, c'est qu'il a compris qu'il y a différents types de capitaux. Avant, on disait le capital, c'est le capital économique. Or, lui, il a dit attends un peu, il y a le capital culturel aussi. Puis, il y a le capital social et il y a le capital symbolique qui, lui, est celui de la crédibilité. Et ces quatre capitaux sont reliés les uns aux autres et un se transforme en autre. Là, vous voyez-vous, on est dans le temps des Olympiques. je prends toujours l'exemple à mes étudiants pour leur faire comprendre parce qu'une fois, ils ne comprennent pas trop comment ça marche les capitaux. C'est simple. Les joueurs de course qui veulent aller aux Olympiques, quand on regarde leur trajectoire, on s'aperçoit que souvent, ils ont travaillé pendant des années, des petits boulots parce qu'ils se consacraient à leur sport. Donc, ils étaient relativement pauvres. Et là, ils sont allés aux Olympiques, ils ont gagné la Meidac d'or. Ça ne vaut rien la Meidac d'or. C'est une médaille que tu mets dans ton bureau. Sauf que ça donne un capital symbolique de reconnaissance énorme. Et vous savez que le lendemain que vous avez gagné la Meidac d'or, vous savez que Nike ou une autre firme va vous payer un gros contrat de plusieurs millions pour vendre sa com à la télé. Capital économique. Il va donc transformer le capital symbolique qui a accumulé grâce à cette petite médaille d'or en finalement capital économique sonnant et trébuchant. Et ce capital-là va peut-être aussi l'amener à du capital social qui, lui, est un capital de relation. Absolument, d'avoir des ressources. Là, vous avez, c'est ce qu'on dit, le carnet d'adresse, comme disent les Français. Si vous avez capital social élevé, on va peut-être justement le monétiser. en disant, toi, j'ai l'air, tu peux faire trois, quatre téléphones pour nous autres, t'appelles tes amis, on va donner un contrat. Tu vois? Par contre, ça ne remplace pas le capital culturel qui, lui, ne se transforme pas parce que si vous êtes expert sur la mécanique quantique, c'est un capital culturel, c'est une culture scientifique, mais ça ne se transmet pas automatiquement et ça ne s'évapore pas. Ça a pris des années, vous êtes allé à l'université, vous êtes expert de l'histoire de l'art, vous allez dans les musées, c'est du capital culturel. Et vous, donc, tous ces capitaux-là ont des propriétés et ça nous permet de comprendre des choses qui, sinon, sont surprenantes comme ça, des jeunes qui n'avaient jamais d'un accord et ensuite qui ont 50 millions de dollars. Contre quoi? Simplement, contre leur crédibilité et c'est ce qui fait qu'aussitôt qu'ils font une connerie, on l'a vu avec les sportifs très souvent, ils perdent leur contrat. Absolument. OK? Parce que le capital symbolique est long accumulé mais disparaît en une fraction de seconde si vous faites une connerie. Même avec toutes les dénonciations qu'on a vues dans les deux dernières années, si je peux dire. Oui. même au sein de la population québécoise. Ça a eu la même effet. Mais si on revient à la recherche scientifique, comment ça fonctionne les subventions? Tantôt, on parlait de, bon, le capitalisme, comment ça fonctionne, c'est qu'à un moment donné, t'achètes puis tu monopolises. Mais est-ce que ça s'applique à la recherche scientifique au sens où, nous, admettons, l'argent des contribuables, admettons, au Québec va énormément se distribuer dans les différentes subventions de la recherche scientifique. Puis au final, notre recherche, tout le fruit de notre recherche va finalement être vendu aux Américains. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait, ça? OK. Ici, il faut distinguer les applications de la recherche en général. Par exemple, si vous faites une recherche en astrophysique sur l'âge de l'univers, bien, vous savez bien qu'il n'y a pas une pièce à faire avec ça. Par contre, et donc ça, c'est important parce que ça montre que la science, c'est un champ, c'est pas le champ économique. La science, c'est le champ scientifique. Et donc, le champ scientifique a des normes, bien sûr, différentes du champ économique. Parce que la monnaie, entre guillemets, dans le champ scientifique, c'est justement le capital symbolique. On vous invite parce que vous êtes connus. Vous, vous l'avez dit au début, M. Gingras, je vous invite parce que vous êtes connus. Si j'étais, Gingras, dans la 104e rue, qui n'a jamais rien fait, pourquoi j'inviterais ce gars-là? Le connais-tu, moi-là? Il habite dans la 104e rue, il vient de traverser la rue. C'est surtout pas que j'ai vu beaucoup de vos travaux. Donc, c'est comme ça que s'accumule le capital. Ça, c'est un capital de crédibilité qui va amener, par contre, à une promotion ou un changement d'université. Une université, Gingras vient travailler pour nous autres ou des conférenciers invités à travers le monde. Voyez-vous? Donc, mais c'est plus du symbolique. Comme je dis toujours, si vous voulez devenir riche, vous ne faites pas de la recherche. Vous allez travailler dans une banque ou vous investissez à la bourse. Ça, c'est pour devenir riche. Donc, la logique d'accumulation, c'est une logique d'accumulation de capital symbolique qui, là, comme je le disais, va se transformer en capital économique à travers les subventions qui vont vous permettre de faire plus de recherches, de former plus d'étudiants qui, eux autres, aussi vont faire plus de recherches. Donc, vous allez faire avancer un domaine de recherche qui, on espère, puis la société investit dans ça en disant que dans l'ensemble des recherches bizarroïdes qu'on va faire, on va faire des découvertes qui vont avoir des impacts sociaux. Par exemple, ça peut être des impacts économiques, mais ça peut être des impacts culturels. Quand Galilée dit en 1610 à toute l'Europe, écoutez, il y a des satellites autour de Jupiter, la Lune est une roche, c'est une transformation culturelle importante. Lorsque Freud dit on est mené par notre inconscient, ou lorsque Copernic dit c'est le soleil qui est au milieu de l'univers, ça n'a aucune conséquence économique, on s'en fout. Ça ne se monétise pas. Mais c'est une conséquence culturelle. Il a dit, oh, Paulin, je pensais que Dieu nous avait créés à son image et à sa ressemblance et qu'on était au milieu de l'univers. On découvre qu'on n'est pas du tout au milieu de l'univers, on est une petite planète autour du soleil qui elle-même est une petite étoile dans la galaxie, qui elle-même est une galaxie dans les milliards de galaxies. Donc, on n'est rien. Absolument. Et ça, c'est intéressant culturellement, mais ça ne nourrit pas une famille. C'est sûr. Pour changer de sujet, bien, changer de sujet, c'est un grand mot, mais il y a quelque chose que j'avais le goût de parler aussi parce que je pense que ça, on est très naïf la population d'un moyen général quand on regarde une étude, la fameuse rhétorique de 5-10 ans. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu c'est quoi ça en termes de... Des applications à venir? Oui, c'est ça. On va pouvoir... Tu sais, le nombre de... Je veux dire, du haut de mes 24 ans, le nombre de fois, je me suis fait dire qu'on était à ça de trouver la solution pour guérir le cancer. Oui. Ça, c'est tout le problème qu'on étudie énormément ces temps-ci. D'ailleurs, dans mon équipe, j'ai des étudiants qui ont dirigé un livre qui va sortir bientôt aux presses de l'Université de Montréal dans lequel, justement, j'ai fait un chapitre avec un de mes étudiants sur la rhétorique de la promesse où on promet mère et monde. Fait que là, on a analysé les promesses sur le plan dithyrambique sur l'impact extraordinaire que va avoir l'intelligence artificielle. Et là, on a montré qu'au fond, cette rhétorique-là, on la trouve dans les nanos. Les nanos. Technologie. Technologie. On l'a retrouvée aussi dans la biotech dans les années 2000 aussi. On promet, il y a des scientifiques, soit par naïveté, soit par cynisme ou parce qu'ils sont naïfs, ils croient, promettent toujours une révolution. Et là, les gouvernements qui ne veulent pas rater une soi-disant révolution vont mettre des millions dans ça pour s'apercevoir au bout de cinq ans que ça ne marche pas. Sauf qu'ils ne le diront pas parce que... C'est l'argent des contribuants. L'argent des contribuants, puis ils vont dire, ben bon, c'est gouré. Fait qu'ils vont dire, non, non, on a une autre révolution. Comme là, c'est quoi la nouvelle révolution depuis trois, quatre ans? Vous êtes des gens de tort. Ça, c'est vieux. Ça date de 2010. Là, c'est l'ordinateur quantique. Ah oui. Bien sûr. Le quantique, il faut mettre des centaines de millions des quantiques. Ça va faire des tonnes de compagnies. On va devenir les meilleurs au monde au Québec dans le quantique. OK? On a dit la même chose pour l'IA. C'est toutes des promesses qui, en science, ne se réalisent à peu près jamais. Vous avez dit que vous êtes jeunes, mais moi, quand j'étais en physique en 75, je me souviens, on avait invité le plus grand expert américain qui travaillait sur la fusion nucléaire. Et il venait nous dire, écoutez, d'ici une dizaine d'années, on va avoir un réacteur expérimental. Bien là, on est en 2022. On n'a toujours pas de réacteur expérimental. Ce n'est pas grave parce que ce qu'il faut dire, c'est la vérité. La vérité, c'est dire, on a une bonne idée pour faire un réacteur à fusion nucléaire. c'est réaliste, c'est compliqué, puis on verra si ça marche. Et plus tu avances, plus tu dis, oh, c'est encore plus compliqué qu'on pensait. Mais le 5-10 ans, j'ai toujours fait un test. Quand vous entendez ces chiffres-là, ça veut dire, les gens ne le sachent pas, ne le savent pas. Parce que 5 ans, pourquoi pas 2,5? Pourquoi pas 7? Parce que 5, 10, 15, c'est des chiffres ronds et les gens se sentent obligés de dire qu'il va y avoir une application. Moi, je refuse ça, j'ai écouté là. On a découvert ça. Ça se peut qu'on ne l'utilise pas. Tant mieux, si un jour ça se prête, mais je ne peux pas vous dire quand est-ce. D'ailleurs, on va peut-être faire des découvertes encore plus surprenantes. Par exemple, le prix Nobel de physiologie et de médecine 2020 à Jennifer Dubna et à Emmanuelle Charpentier, les deux femmes qui ont joué un rôle très important pour la découverte de CRISPR-Cas9, personne ne pouvait prévoir ça. Personne ne pouvait prévoir CRISPR-Cas9, l'impact que ça aurait. Personne. OK? Et ça, ça vient de recherches sur les microbes alors que la mode était de travailler plutôt sur le génome. Ça ne vient pas de là où on pense. On a commencé ça, sauf que c'est dans les années 2000 qu'on a, en étudiant les microbes puis la fabrication du yogourt. Donc, il faut faire attention quand on pense qu'on met tout notre argent dans un tas parce que c'est là que la révolution va arriver. L'histoire montre plutôt que la révolution, quand elle arrive, elle n'arrive pas toujours du tout, du tout là où on pense. L'autre chose qu'on oublie quand on pense que le Québec va être le meilleur au monde, puis qu'on se pète les bretelles en intelligence artificielle, puis demain, sur l'ordinateur quantique, puis avant, sur les nanotechnologies, rappelez-vous qu'on avait créé Nano-Québec qui a changé de nom en 2017 par ses préamodes, il s'appelle maintenant Prima-Québec. OK, donc, il a abandonné le buzz, il ne s'en vante pas de l'avoir abandonné, mais il a essayé de rouler les gouvernements dans la farine en disant donnez-nous des centaines de millions et on va mettre le Québec sur la map. Je dis au gouvernement, écoutez, ne soyez pas naïfs, demandez donc à des gens qui connaissent le monde que oui, c'est une recherche importante, mais il y a autre chose au Québec que ce domaine-là, c'est peut-être dans l'autre chose auxquelles vous ne pensez pas que va arriver la surprise comme le prouve CRISPR-Cas9. Absolument. Est-ce que vous avez mis à part cette critique-là qui est faite avec la manière qui est gérée au Québec, la recherche scientifique, est-ce que vous n'auriez d'autre? Selon vous, une autre critique à faire, une autre manière de faire ou quelque chose que vous critiquez fortement dans la manière qu'on gère tout ça? Il y a une tendance à laquelle il faut résister de justement concentrer. si on comprend comment la recherche scientifique fonctionne, on dit, OK, il y a plein d'idées différentes, un bon nombre ne fonctionnera pas, mais on ne sait pas à l'avance. Tandis que si on commence déjà à concentrer sur une, on fait une erreur. Je sais, tu fais une phrase que j'ai toujours trouvée extraordinaire d'un Américain qui était lui en charge du programme de recherche de DARPA. DARPA, aux États-Unis, ça veut dire Department of Advanced Research Project. OK. Et lui, sa fonction, c'est de subventionner les idées les plus bizarroïdes, mais qui auraient potentiel. Énorme. Par exemple, Internet, ça vient d'où? Internet, ça vient de ARPA. ARPANET. Avant, Internet, ça s'appelait ARPANET. ARPANET, c'est DARPA, parce que là, ils ont simplement mis un D devant. Ça veut dire Advanced Research Project. Pourquoi? Pour l'armée américaine. Donc, Internet, ça vient de l'armée américaine. Oui, j'aimerais ça qu'on en parle un peu. Qui dit, écoutez, nous, disons que les Russes ou je ne sais pas trop qui, nous avons une bombe atomique aux États-Unis, comment on assure que notre système de communication fonctionne? OK. Donc, ils ont dit OK. L'idée, c'est d'avoir un ensemble de réseaux comme une toile d'araignée qui fait que quel que soit le nœud qui est brisé dans la toile, il y a un autre chemin. Bien, c'est ça, Internet. Ça, c'est ARPA, qui s'appelait le prototype, c'était ARPANET, uniquement pour l'armée. Ensuite, on dit, bien, nous, on l'a ouvert aux universités avant, OK, parce que les universités travaillaient pour l'armée aux États-Unis, de toute façon, parce qu'il ne faut pas oublier que la moitié du budget américain de recherche et développement, c'est militaire. On a tendance à oublier ça. La moitié, 50 %. C'est très important. Et donc, c'est là que ça se passe. Ça fait que l'intelligence, la soi-disant intelligence artificielle, le budget de DARPA et des Américains est des milliers de fois ce qui ne sera jamais ni au Québec, ni au Canada. Et donc, ils sont en avance par des recherches confidentielles d'une dizaine ou quinzaine d'années qui sortent ensuite. Par exemple, on voit des drones. C'est la mode aujourd'hui, les drones, les petits drones, on se promène avec ça. Ça vient d'où, les drones? Ça vient de DARPA. Les drones, ça a été mis au point par l'armée américaine. Après, on se dit, on va faire des petits jeux pour tout le monde. Mais les gens oublient les origines des recherches. Donc, il ne faut pas essayer de faire plus qu'on a les moyens. Il faut au contraire diversifier notre formation pour absorber 99 % de la connaissance mondiale. Le Québec produit 1 % des publications mondiales. La conclusion, c'est qu'on doit en absorber 99. Comment? En formant les étudiants de haut niveau qui peuvent lire toute cette littérature, ajouter, faire eux-mêmes des découvertes ou des applications en prenant des brevets, peut-être, en faisant des compagnies. J'ai aucun problème avec ça. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on compétitionne avec les États-Unis avec 5 $ quand ils ont 10 milliards. Oui, non, c'est clair. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de nos élus font. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Il y a un article que j'avais lu, je pense que vous avez écrit dans l'actualité, je crois, qui parlait des subventions un peu par hasard. Oui, oui, oui. Ça, c'est autre chose, c'est de dire, vous savez, à grosse mode, aujourd'hui, dans le milieu scientifique mais aussi journalistique, c'est de dire qu'il faut de l'équité partout. Moi, je dis toujours, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, équité. Est-ce que c'est quoi ça veut dire? En disant, il y a 50 % des femmes dans la population, il faudrait qu'il soit aussi 50 % dans tout. Représenté. Dans tout. Sauf que Sociologie 101, le monde n'est pas fait au hasard des distributions statistiques. Le monde est fait sociologiquement par des cultures, par des traditions, par des histoires. Par l'évolution aussi. Puis, qui sont des transformations à long terme. Fait que je dis, ceux qui disent, hey, les femmes ont moins de subventions, ils en demandent moins, d'écouter. Si vous voulez de quoi être parfaitement équitable d'une seule façon, c'est au hasard. Fait que là, je prends des boules avec des numéros, on est 50 ici, puis il y a X femmes, X co, peu importe la proportion. Bien, si un tiers et deux tiers, si vous les distribuez au hasard, il n'y aura pas d'inéquité. Or, l'inéquité peut venir de dire, bien là, j'ai vu les individus, elles, je la trouve plus belle, donc inconsciemment, je vais mieux l'avoir comme collègue que l'autre qui a un air de chien. Il y a des biens inconscients. Et donc, au nom de ces biens inconscients-là, on essaie de, je dis, si vous voulez jouer au fou, allonger jusqu'au bout. Choisissons les publications, non pas les publications, mais les subventions au hasard. Parce que démontrer que si vous excluez les dix premiers que tout le monde admet, quels que soient les critères, que c'est les meilleurs, point barre. Après ça, – Fait qu'eux autres sont admis. – Eux autres, on n'est pas surpris, il n'y a pas de chicane. – OK. – Le problème vient après, tu vois, toi, tu dis, bien lui, il est meilleur, moi, je dis, non, il n'est pas bon. Là, on est dans le middle pack, dans le paquet du milieu, et là, c'est aléatoire. Je suis sur le comité, vous n'aurez pas votre subvention. Je ne suis pas sur le comité, un autre qui est plus gentil, vous avez votre subvention. Fait que j'ai dit, pour ce milieu-là, bien, vous distribuez au hasard et vous verrez si ça change de quoi. Donc là, on aurait une belle expérience sociologique, mais qui n'est pas faible de raison éthique. On dit, bien là, on ne peut pas manipuler les gens pour voir si ça a des conséquences. Or, contrairement à ce qu'on pense, ça existe. – Ah oui, ça a été fait? – Oui, oui. Mais c'est au début, on ne sait pas trop les résultats, mais il y a des programmes en Suisse et dans, je ne sais plus trop, des fondations américaines qui ont commencé ça. Ils ont dit, OK, vous soumettez votre projet, mais on vous le dit immédiatement, on le met dans un pool et on tire au hasard. Parce qu'avant, on avait réussi qu'en gros, ça a du bon sens ce que vous faites, bien sûr. – Mais c'est-tu meilleur ou non que quelqu'un d'autre? – Ça, c'est à la marge et on se fait semblant et on perd du temps. Parce qu'on part d'où chercheurs qu'on emmène en avion et qu'ils lisent les documents puis là, ils chicanent pendant une demi-heure puis ils trouvent une liste. Moi, je leur dis, donner le même, ça a été fait. Ça a été fait. Il y a plein d'expériences qui ont été faites avec ça. On a soumis les mêmes publications à des évaluateurs anonymes puis des articles qui avaient été acceptés dans une revue et ensuite sont refusés par la même revue par ses d'autres évaluateurs. C'est arbitraire. – Oui, c'est ça. – Lorsque c'est pas trop bon. Quand c'est excellent, puis tout le monde le voit à ça. Moi, j'étais sur les comités en 30 ans, tous les niveaux à travers le monde, on s'entend vite sur les cinq premiers. Il n'y a pas de chicane. Après, on chicane. Fait que là, je dois écouter au sement tiré au hasard. – OK. Ah oui, ça serait intéressant. – Une belle expérience à faire. – Absolument. C'est logique en plus. C'est sûr que ça me parle. Je saute un peu du coca-landre en ce moment, mais c'est parce que notre conversation m'a fait popper sur un sujet puis je suis vraiment curieuse de vous entendre là-dessus. Tantôt, on parlait pas mal de désinformation, de fake news et compagnie. Je ne sais pas si vous avez lu « The hell is the truth seen too late » de Mirozki, de Philippe Mirozki. En tout cas, globalement, si je peux résumer sa thèse, en fait, j'ai juste lu un extrait. Je ne pourrais pas dire. Je n'ai pas lu le livre au complet. Mais en tout cas, dans cet extrait-là, ce qu'il parlait, c'est « La vérité est une question politique ». Puis lui, dans le fond, il décrit comment que le concept même de vérité, c'est complètement détruit. En fait, on a comme attribué l'espèce de relativisme à ce concept-là, ce qui a préparé le terrain pour les fake news. Puis là, il parle de toute la stratégie néolibérale qui entoure ça, qui a été de commencer par détruire carrément la fiabilité des journalistes. Puis parallèlement à ça, de nourrir notre dépendance aux algorithmes, entre autres, vu la rentabilité assez considérable des publicités, par exemple. Puis il parlait que leur troisième stratégie, c'était de promouvoir l'open science. Puis je suis un petit peu… – J'ai lu son texte sur l'open science. – OK. – Oui, oui. Ça, j'ai lu parce que ça, l'open science, ça m'intéresse. – C'est intéressant avec Mirovski, bien sûr, c'est un bon gauchiste, mais l'intérêt de Mirovski, c'est qu'il rappelle les conditions objectives de développement de ces choses-là. Comme il dit, si vous coupez les budgets des journaux, bien les journaux ne pourront plus faire d'enquête. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les journaux? Des chroniqueurs. Pourquoi? Parce que des chroniqueurs, ça ne coûte pas cher. Ils ne font pas d'enquêtes qui sont longues à faire. – C'est superficiel. – Et c'est superficiel. Puis ils parlent de tout, mais ça remplit mes 12 pages de journaux. – Absolument. Fait que pour commencer, mettons, est-ce que vous pourriez vulgariser, parce que vous êtes bien meilleurs que moi là-dessus, sur l'open science, c'est quoi l'open science, c'est quoi cette idée-là, puis c'est quoi le lien avec la politique? – Ça, c'est intéressant parce que l'open science, c'est une extension d'une chose qui était excellente et qui est encore excellente et qui est encore débattue qui s'appelle open science, open access, donc le libre accès. Tout ça a commencé avec le libre accès aux publications scientifiques lorsque des gens au Québec, c'est mon collègue de l'UQAM, Stephen Armad, qui est l'évangéliste en chef depuis le début des années 1990 à travers le monde, de dire, il faut que les publications scientifiques des chercheurs soient librement accessibles à tous. Pourquoi? Parce que ce sont les chercheurs qui les ont produites, ils les produisent gratuitement, c'est pas un système capitaliste, on les produit gratuitement, c'est pas comme un journaliste. Si vous écrivez un article comme journaliste, vous êtes payé dans un magazine. Quand vous faites un article scientifique dans une revue scientifique, vous êtes pas payé. C'est un savoir donné à la connaissance scientifique. Vous êtes payé comme professeur d'université, vous êtes pas payé pour écrire des publications scientifiques. OK? Donc, là, lui s'est dit, oui, mais comme nous, on les fait gratuitement, comment se fait-il qu'on paye pour les lire dans les grandes revues? Bien, c'est simple parce que les grandes revues ont été brillants et ont vu que les scientifiques sont une bande de naïfs qui donnent gratuitement leurs travaux, qui évaluent gratuitement les travaux des autres, qu'ensuite, la compagnie Springer pour ne pas la nommer, met entre deux couvercles et vend 10 000 $ à la bibliothèque. Et là, vous allez à la bibliothèque lire votre propre article qui est payant. C'est un système absurde. Donc là, il a mis ça en cause. Là, de plus en plus, grâce à Internet, on comprend que s'il n'y avait pas Internet, on ne pourra pas développer le libre accès. Mais maintenant que les revues sont numériques, il n'y a plus de papier. Donc, par Internet, ça se diffuse instantanément. Ça, c'est une variable fondamentale. Ensuite, là, il y a des idéologues qui se sont rendus « Ah, il faut rendre tout en libre accès. » Ça, c'est comme la transparence. Mais là, on a compris. Qui veut le libre accès des données? Bien, les compagnies. Pourquoi? Comment ça met le doute? Comment ça met… Tu ne sais plus où regarder ton information? Pas uniquement. C'est qu'eux autres. C'est pour faire de l'argent. Si on dit qu'il faut que le gouvernement rende ses données de santé accessibles parce que nous, avec nos algorithmes, on va faire des petites boîtes de start-up qui vont ensuite analyser ces données-là et revendre des produits. Bien, c'est ce que fait Google avec toutes vos informations. Toutes les données. OK? Donc, le libre accès des données, c'est pour les monétiser ensuite et les approprier de façon privée, encore une fois. Donc, sur ça, il a raison. À mon avis, la grosse erreur du mouvement qui est pourtant acceptée par tous les gouvernements qui se pensent progressistes, c'est qu'il oublie que cet délire de la science ouverte, accès libre à toutes les données, minimise complètement les coûts des infrastructures. Qui veut vos données? Par exemple, vous terminez une thèse de doctorat puis vous dites, bien là, j'ai fait 200 entrevues, j'ai une grosse base de données. Ah oui, mais il faut que tes données soient accessibles, ouvertes. Qui va mettre ça sur quel serveur? Qui va assurer l'interopérabilité? Pas vous, vous n'êtes pas informaticien, vous êtes psychologue. Qui va payer l'informaticien à l'université? Donc, les coûts qui vont être générés parce qu'ils sont soi-disant science ouverte qui est généreux, personne ne peut être contre la science ouverte. Pourquoi? Parce que c'est quoi le contraire de la science ouverte? C'est la science fermée. Mais la science a toujours été ouverte. Galilée a publié son livre, Newton a publié son livre, la science, elle est ouverte depuis le 17e siècle. Donc, c'est un buzzword qui cache de la naïveté dans certains cas et ensuite du rêve qui va s'effondrer. Je peux vous le prédire, ça va s'effondrer pour une raison matérielle simple. C'est qu'est-ce que ça veut dire rendre toutes les données du CERN accessible? Ensuite, le danger, c'est que si vous randonnez, si vous donnez vos données accessibles à tous, là, vous allez créer une cacophonie totale. Parce que n'importe quel hurlu-berlu, c'est arrivé avec les données de East Anglia il y a une dizaine d'années avec le réchauffement climatique. Rappelez-vous qu'il y a des petits hackers qui sont allés chercher des courriels des chercheurs puis ils ont commencé à réinterpréter tout alors qu'ils ne connaissaient rien aux bases de données, c'est quoi la moyenne de température, comment on peut faire ça. C'est très compliqué, les données brutes, ça n'existe pas. Donc, cette idée de données ouvertes, c'est rêve en couleurs parce que la science entre chercheurs experts, on s'échange les données. Il n'y a pas de problème. Par exemple, lorsque Montagnier découvre le VIH qui est la cause du sida, il est en contact avec un chercheur à Chicago qui lui demande de lui envoyer des copies des cellules pour qu'il vérifie lui. On lui envoie. Donc, c'était des données ouvertes en un sens, mais pas ouvertes à n'importe qui. Ouvertes à des gens qui disent, je veux, regarder ça. Par exemple, si vous allez à Statistique Canada, vous démontrez que votre projet de recherche n'est pas cinglé, vous avez le droit de demander accès à des données. Vous allez avoir accès, mais avec des critères. Donc, c'est généreux la science ouverte. Ça, c'est comme la laïcité ouverte. Dites-vous que ceux qui mettent le mot ouvert, il y a toujours un aspect idéologique parce qu'ils présupposent que toi, tu es fermé. Si tu n'utilises pas le mot science ouverte, tu es pour la science fermée. Si tu n'utilises pas le mot laïcité ouverte, tu es pour la laïcité fermée. Donc, toi, tu es fermé. Donc, c'est toute la rhétorique de disqualifier l'autre en disant, toi, tu es fermé, moi, je suis ouvert. Moi, je suis ouvert puis toi, tu es fermé. Le nationalisme est fermé, celui qui fait le tour du monde est ouvert. C'est de la rhétorique et de la manipulation sémantique. Merci. C'est vraiment intéressant comme vision, bien, comme vision, comme discussion, point. J'avais le goût d'aller avec vous un peu plus sur des aspects peut-être plus personnels, plus à votre carrière, plus en lien avec vous, mais sentez-vous à l'aise de ne pas répondre à aucune de mes questions, si jamais. Je me demandais, à quel moment vous avez senti dans votre travail que ça a été le plus meaningful, que ça prenait du sens tout ce que vous faisiez, tous vos efforts en termes de recherche, comme ça peut être en termes de vulgarisateurs? Ce n'est pas des choses auxquelles, moi, je pense. Moi, je ne suis pas quelqu'un centré sur moi-même. Moi, je regarde ce... Moi, j'avance. Donc, j'ai une incapacité pas d'incapacité. J'ai une certaine révolution à regarder en arrière. Je regarde en avant, je fais ce que je fais. Les j'aime ça, les j'aiment ça, ils n'aiment pas ça, je m'en fous. Donc, j'avoue que sur ça, je fais ce que j'ai à faire. Je fais des choses très diversifiées parce que ça m'intéresse. Je ne me pose pas de questions à savoir si des gens aiment ça ou non. Ça ne m'influence pas. Sur ce point de vue-là, c'est peut-être une de mes caractéristiques. Moi, je ne demande pas l'avis des autres sur ce que je fais. Un terme que je n'utilise jamais que les gens vont utiliser souvent. Moi, je suis fier de X, je suis fier de ce que j'ai fait. Je n'utilise pas ça. Moi, je dis, c'est aux autres de savoir si c'est utile. Moi, je le fais et ensuite, je ne commence pas à dire je suis fier de mon dernier livre. Non, non, j'ai fait un livre. Si vous intéresse, tant mieux. C'est une pensée très individualiste aussi de se recentrer tout le temps sur nous-mêmes et je suis fier de ci, je suis fier de ça. Oui, c'est très égocentrique et je vous dirais pour faire un peu comment dirais-je le méchant, c'est qu'effectivement, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, mettons, entre 25-30 ans, un bon nombre sont très égocentrés. Ils parlent toujours au je. Je vais vous donner un seul exemple que j'ai observé comme sociologue qui me frappe et donc, c'est une hypothèse qu'on pourrait ensuite étayer par une enquête réelle. Mais quand on écoute les... Quand on écoute les reportages à la télévision par les journalistes ou quand on écoute des documentaires, ça m'a frappé énormément depuis quelques années que maintenant, les journalistes qui font ça, ils disent, « Ah oui, je me suis intéressé à ça, j'ai été surpris d'apprendre, j'ai décidé de ci, puis on les voit. » Alors qu'avant, tu avais une voix off, tu avais le monde qui était interview par le journaliste, puis là, c'était pas juste, c'est-à-dire, il y a un problème, on a fait enquête sur telle chose. Et là, j'étais énormément frappé, je ne donnerais pas d'exemple précis, pour ne pas être méchant, mais de gens qui disent « Ah, j'ai découvert telle affaire. » Tout le monde sait ça. Elle a découvert ça, ça veut dire qu'elle était juste ignorante. Et comme j'ai découvert ça, j'ai décidé de faire un portage là-dessus. Bien, tant mieux, mais je sais ça par cœur depuis 20 ans, moi, c'est quoi le problème? Vous, vous vous êtes pas au courant, OK, vous êtes pas au courant de plein de choses non plus, mais c'est toujours de ramener ça à soi. Oui. Parlez-vous de l'informaticienne? De quoi? L'informaticienne qui avait écrit un livre. Non, mais ça, c'est un autre exemple qui est intéressant. Oui. On peut en parler. OK, non, mais ça, je pensais vraiment, quand on écoute les journalistes à la télé, j'en ai vu encore l'autre jour un reportage, c'était un gars, puis c'était la même chose, on le voyait dans l'auto. Ah, je me suis posé des questions, alors qu'avant, c'est pas eux qui sont au centre, c'est les interviewés. Là, c'est le journaliste qui se met avec l'autre, disant « Regarde. » J'ai fait observer ça à ma compagne, à ma blonde. « Regarde, t'as vu comment, les gens, maintenant, ils se mettent en avant, c'était pas le job des journalistes. » OK? L'autre, qui est une informaticienne qui avait fait un livre qui était à la mode, qui là, souvent, comme je dis, découvre le vrai monde. Elle a fait un livre qui s'appelle « Weapons of Math Destruction ». Donc, ça se traduit du mal en français parce que c'est « Mass Destruction » puis « Math Destruction », donc des outils de destruction mathématiques qui, là, critique les algorithmes. Donc, je regardais le livre, je dis « Oh, c'était intéressant. » Et là, je me dis « Mais c'est un peu scandaleux. » Elle a été informaticienne dans des boîtes puis là, elle découvre la société. « Hé, je me suis aperçu que les calculs que je faisais pour les compagnies, ça avait de l'effet, ça, sur le vrai monde puis leur pension. » Je dis « Écoute, sors de ton bureau. » Mais ça, c'est le problème des informaticiens ou des ingénieurs qui sont formatés comme des ordinateurs. Et d'ailleurs, ils construisent leurs ordinateurs comme si le monde n'existait pas. Et donc, elle, elle découvre le monde réel. J'ai dit « Bienvenue dans le club » parce que nous, les sociologues, on sait ça depuis 30 ans. Mais vous, les sociologues, vous ne les regardez pas. Non, c'est ça. Parce que vous disiez « Moi, j'ai fait des calculs. » Puis là, vous êtes scandalisés des usages. Je lisais un peu le livre de sociologie au lieu d'écrire des livres. Mais là, on dit « Ah, elle est crédible. » Je dis « Non, elle n'est pas crédible. » Elle n'est pas dans son domaine. Elle est crédible pour écrire des algorithmes et nous expliquer comment un algorithme marche. Mais après, elle devrait arrêter de faire la morale. On trouve de plus en plus aujourd'hui d'informaticiens qui, parce qu'ils sont informaticiens, disent « Ah oui, l'éthique, c'est important. Les drones ne doivent pas servir à faire la guerre. » Mais je dis « Vous êtes des crétins parce que les drones, ça a été inventé pour faire la guerre. » Je ne dis pas que c'est bien. Moi, je suis sociologue. Je vous dis, il va y avoir une guerre. Il va y avoir des drones. Il va y avoir des squelettes. Des exosquelettes parce qu'on veut qu'il y ait moins de morts à la guerre. Non, c'est ça. Ça me fait penser à deux questions en lien avec ça pour venir à ce que vous disiez au début, plus au niveau de l'individualisme. Pensez-vous qu'à quelque part aussi, on parle de... Vous parliez de... On parle beaucoup au jeu et on parle beaucoup de moi. On est très égocentrés. Mais est-ce qu'à quelque part, ce n'est pas une manière de créer un capital symbolique comme on disait tout à l'heure si on reprend Bourdieu? C'est une manière de vendre son image, de faire... Oui. C'est-à-dire, c'est une déformation. C'est lié à ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Oui. L'économie de l'attention, c'est l'idée justement qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui viennent de partout. On l'a bien expliqué tantôt qu'on a trop d'informations. Donc, la solution à ça, c'est quoi? C'est d'essayer de se sortir de la tête de l'eau et de dire, moi, 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 j'ai une anecdote là-dessus. Moi, bon, comme chercheur, j'étais amené à évaluer des livres. Je me souviens d'une dizaine d'années, les presses de l'Université de Chicago, donc une grande presse universitaire, me demandent d'évaluer un livre qui porte sur Einstein. Donc, c'est un livre d'histoire des sciences. Je connais très, très bien un peu... C'est votre domaine. ... cette histoire-là. Et donc, je lis le livre, j'évalue, puis dans mon rapport, je dis, écoutez, là, l'introduction utilise au moins 12 fois le mot nouveau. Je dis, je m'excuse, mais dans ce livre-là, il n'y a à peu près rien de nouveau. Le livre est intéressant. Il parle comme s'il avait inventé la roue. Non. Il parle de l'expérience de Michelson et Morley, de telle affaire. On connaît ça. Il y a des travaux là-dessus. Donc, s'il vous plaît, down on this. Donc, enlevez-moi les 12 fois. Je suis le premier. Je suis original. L'espèce sensationnaliste, en fait, qu'on applique un peu partout. Oui, et c'est pour te mettre de l'avant et sortir. Et donc, moi, 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 moi. Donc, c'est une combinaison de deux, hein, de l'avant, puis c'est l'économie de l'attention, alors qu'on peut dire, dire, bon, il y a telle découverte. On peut présenter les choses, à mon avis. Humblement. Oui. On se dit, regardez, moi, j'ai fait ça. Je n'ai pas trouvé ailleurs que ça a été fait, donc je propose ça. Et les égos, ensuite, ça ne m'intéresse pas, là, ton égo. Mais aujourd'hui, on veut toujours avec, c'est ce que le syndicaliste Chartrand appelait le human interest. Absolument. Puis, ma deuxième question, en lien avec ce que vous aviez dit précédemment, est-ce qu'on peut mettre au clair qu'est-ce que la sociologie et quelle est son importance? Parce que, étant moi-même étudiante en sociologie, puis c'est dans ce domaine-là plutôt que psychologique que je veux me rendre après, on dirait que c'est peu connu. Non, je dirais que le problème de la sociologie, contrairement à la physique, disons, c'est que nous, on étudie des objets sociaux qui sont donc, à un certain niveau, de sens commun. En psycho, c'est un peu pareil. Chacun a une psychopope. Oui. Fait que là, le psychologue, des fois, il faut qu'il rame contre les psychopopes. Puis, la préjugée de psycho à Saint-Seine ou de psychanalyse à Saint-Seine. Oui. On se dit, c'est ton inconscient. Tu sais, les biens inconscients, ça paraît, c'est quand même bien inconscient. Si c'est improuvable, tout est inconscient. C'est une tautologie, c'est dangereux, cette affaire-là. Donc, ça peut risquer. Donc, il faut rappeler que la sociologie a un objet qui est beaucoup plus compliqué que la physique. Parce que, comme je dis, un électron dans une... dans une... dans une TV, il va toujours au même endroit. C'est pour ça que l'image est claire. Si l'électron changeait de direction entre les deux minutes, on n'aura pas de TV. Nous, on a un problème, c'est quand on explique un phénomène, il y a un effet de rétroaction sur les individus. Ce qui n'est pas le cas de la nature. Donc, étudier la société, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, ça met en cause des idéologies. Et là, ça m'amène à dire que l'autre problème de la sociologie, c'est qu'à mon avis, il y a trop d'étudiants et d'étudiantes qui vont en sociologie non pas pour étudier la société, mais pour la transformer. Fait que je les attends un peu. Si tu veux faire la révolution avec des pancartes dans la rue, ce n'est pas de la sociologie. De la sociologie, c'est la construction d'objets. Ça veut dire qu'est-ce que tu étudies. Par exemple, moi je dis toujours quelqu'un qui vous dit qu'il étudie la société. Moi je dis qu'il n'étudie rien. Ça n'existe pas. On dit la société, mais ça n'existe pas comme objet d'étude. Tu ne veux pas étudier la société. Tu étudies les mineurs, tu étudies le phénomène des gilets jaunes en France, et tu étudies les raisons qui ont emmené les camions à faire ça. Ce n'est pas la société ça. Ça c'est un groupe en interaction avec la politique, avec la psychologie, avec la COVID-19. C'est hyper compliqué. Mais c'est un objet bien défini. Puis là ensuite, il faut se dire comment ils ont fait ça. Bien ils ont fait ça avec Internet. Si on était en 1975, le phénomène qu'on vient de voir des camionneurs n'aurait à peu près pas pu exister. Alors que là, vous allez sur un système sur le web, vous ne savez pas qui va le regarder, puis vous dites « Hey, moi samedi, Mote-Québec, venez-vous-en. » Il va peut-être être trois ou trois milles. Ça c'est intéressant. Et là, ce n'est pas de la morale. C'est ce que j'appelle l'objectivation. C'est vous dire « Ok, ça c'est ça mon objet. » Je ne commence pas à dire « Ouais, ils ont raison là. » Non, non. Ça c'est le citoyen en toi. Donc là, tu dis « Oublie ça. » C'est ce que Max Weber a dit. Max Weber dit « Il faut objectiver et il faut éloigner nos préjugés. » C'est difficile. Absolument. On a tous des biais. On a des biais. Puis là, il faut dire « Ok, là, je suis bien content que les gauchistes aient fait ça. » Arrête de dire que tu es d'accord avec les gauchistes ou les féministes. Ton objet, c'est de dire comment les féministes, c'est qui les féministes? C'est quoi une féministe? Comme sociologue, ça ne prend pas un doctorat pour comprendre tout de suite que dire c'est un terme qui cache 8000 définitions. Absolument. « Hey, toi, tu n'es pas vraiment féministe. » Ah bon? Elle, elle s'est dit féministe. « Ouais, bien moi, je pense qu'elle n'est pas vraiment féministe. » Ben non, c'est parce que tu n'as pas même une définition du mot. Donc là, il y a une captation du mot. « Hey, tu n'as pas le droit de dire féministe, oui. » « T'es qui, tu, oui, pour dire ça. » Donc, voyez-vous, il faut analyser la rhétorique, il faut analyser les positions sociales. Qui parle? Qui parle au nom de qui, à la place de qui? C'est ça la bonne sociologie. Puis moi, je soutiens depuis des décennies que plus la sociologie va construire des objets précis, distanciés de la morale, plus elle va être crédible. Plus elle va être une science. Parce que c'est encore, autant que la psychologie, elle s'est fêtée, elle a joué sa bataille pour être considérée comme une science. La sociologie est encore... Parce que les psychologues ont beaucoup moins d'activistes dans leur milieu que les sociologues, les anthropologues. Je le dis toujours, souvent, trop d'anthropologues, par exemple, vont être ce qu'on appelle en anglais des « Indian lovers ». « Moi, je veux défendre les Autochtones ». Fait-il embaucher comme lobbyiste ou porte-parole. Mais si t'es anthropologue, tu fais comme Laffito au 17e siècle. Tu regardes comment ça fonctionne. Si tu veux défendre quelque chose, t'as pas d'objection. T'as pas d'objection. Et tu dis ce qui se passe. Et après, tu dis, c'est ça que ça donne. Bon, j'aime pas ça, mais c'est ça que je trouve. Ça, c'est très, très difficile. Il y en a qui ne croient pas à ça. Il y en a qui pensent que non, 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 on a tous un biais. Ça, c'est complètement simpliste, c'est naïf. La question n'est pas de savoir si on a un biais et de savoir si ce biais affecte la construction de l'objet. Et la meilleure façon qui ne l'affecte pas, c'est de construire l'objet précisément en disant qu'est-ce que tu étudies, par quelle méthode, quelle variable que t'as mis en évidence et comment t'as analysé le discours pour justement comprendre ce qui se passe. Non pas dire c'est bien, c'est mal. Ça, c'est la grosse mode. C'est le social justice. Il faut de la justice sociale. On est d'accord. Qui est contre la justice? Y'a-tu quelqu'un sur la terre qui est contre la justice? Fait qu'on se dit c'est injuste. Qu'est-ce que t'es injuste? Que moi, je ne vais pas à l'université. Oui, mais t'as échoué de tous tes cours. Je ne peux rien. L'université, ce n'est pas obligatoire. Sauf que la sociologie va être là pour dire ben voilà les variables qui ont peut-être mis, qui ont peut-être mis en position. Ben oui, c'est ça. Qui ont rendu des gens moins propices à... Exactement. Et ça, ensuite, ces données-là, s'ils sont bonnes, elles vont justifier rationnellement que le gouvernement, non pas le sociologue, le gouvernement va faire des lois qui va dire, par exemple, OK, on donne des bourses aux étudiants. Pourquoi? Justement, parce qu'on ne veut pas que ce soit juste les gosses de riches qui vont à l'université. Voyez-vous? Ça, c'est un bel exemple d'études de distribution des ressources et ensuite de politique des ressources. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Là, à date, je vois les étudiants aussitôt qu'ils trouvent de quoi, ça, c'est inégal. Ils disent, on s'en fout, c'est inégal. Je vous dis comment ça marche. Si tu veux changer ça, il faut trouver l'Ire QS, n'importe où, je m'en fous, mais il faut arrêter de tout mélanger. Et ça, c'est un discours à reprendre depuis un certain nombre d'années parce qu'il est beaucoup plus dense aujourd'hui. Les mots, les étudiants n'ont que le mot injustice au bout d'élèves. Je dis, bon, mais là, aller dans la rue, pas venir voir des pancartes, mais dans mon cours, on n'est pas là pour ça. On est là pour comprendre un phénomène particulier avec des méthodes appropriées. Mais c'est ce que je trouve intéressant de la sociologie, c'est que tu vas chercher autant, c'est de faire le pont entre différents champs de la sphère sociale dans ma tête. Ben oui, parce qu'il y a plusieurs variables. Exactement. Il n'y en a pas rien qu'une. Il n'y a pas comme là, la grosse mode, c'est l'intersectionnalité. Oui, la discipline. C'est un mot, tout le monde prend le même mot. Disons qu'on se calme. En France, il devient une fois avec ça, je dis, écoutez, calmons-nous. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ben moi, je vais vous le dire de toute façon, ça me fait scandale, mais c'est très simple. C'est ce que les économistes lourds, neutres, intersectionnels, qui excitent plein de monde. Le genre, ben multivarié, ça dit que si tu as cinq variables, une, disons, c'est l'âge, le sexe, tu peux mettre la couleur de la peau si tu veux, le revenu des parents, hein? Oui. Si tu es infirme ou non, tu peux mettre toutes les variables que tu veux, c'est multivarié. Quand on dit, c'est intersectionnel. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ah, ben, c'est parce que si tu es une femme noire, tu es plus dominée qu'une femme blanche. Ben, c'est ça. C'est ça qu'on dit, ça s'appelle multivarié. C'est qu'avant, on avait deux variables, homme-femme. Là, on dit que, oui, c'est vrai homme-femme, mais homme riche, puis homme pauvre, ben c'est une autre variable. Puis homme de Outremont, hein? Puis homme de Saint-Henri, ben c'est une autre variable. Puis femme d'Outremont, puis femme de Saint-Henri, c'est une autre variable. Puis si on met la couleur avec ça, puis la race, ben là, on a d'autres variables. Ça, ça s'appelle une analyse multivariée. Pourquoi s'énerver en disant, hey, j'ai un gros concept original, ça s'appelle l'intersectionnalité. Personnellement, ça me fait un peu rire. Je vais être très franc avec vous. Ça me fait rire. C'est, imaginez qu'on est nouveau parce qu'on a mis un nouveau mot sur un phénomène qu'on peut étudier calmement sans s'exciter. C'est assez tranché. J'adore ça. Je trouve ça franc. Je vous remercie. Il y a deux questions avant que je vous laisse partir que je pose toujours à tous les invités que j'ai reçus sur le podcast. La première étant, encore là, c'est super personnel, fait que je vous, libre à vous de répondre ou non. Quelle est votre plus grande peur pour aujourd'hui, pour demain? Ça, ça m'intéresse parce que je pense à un texte que je n'ai pas encore écrit, mais que j'aimerais écrire donc je vous le donne en primeur qui s'intitulerait « Pourquoi je ne suis pas inquiet? » Parce que j'observe, bon, comme sociologue, il faut observer ce qui se passe autour de nous et être sensible aux mots. Depuis deux ans, je peux vous garantir, j'ai fait une courbe sur Google Trend, le mot « inquiet » est monté partout. Tout le monde est inquiet ici. Il est inquiet qu'il fait beau, il est inquiet qu'il mouille, il est inquiet qu'il va faire chaud, il est inquiet qu'il va faire froid, il est inquiet qu'on déconfine, il est inquiet qu'on confine. Or, si on est inquiet, et là, il faut faire une petite recherche en psychologie parce que sur le plan psychologique, si on est inquiet, on va se stresser. On n'a pas la tête à rater. Donc, être inquiet, c'est la pire affaire à faire. Ce qu'il faut, c'est être stoïque, être stoïcien ou son équivalent zen. C'est-à-dire que quand on n'a pas de prise sur quelque chose, on ne s'en occupe pas. On n'a pas de prise. Si tu écoutes la TV, ça me rappelle mon père, quand j'étais jeune, qui écoutait le hockey à la TV et il disait « passe la porte, passe la porte ». Je disais « pépé, il ne t'entend pas, c'est à la télé. » Donc, ça ne sert à rien de dire « passe la porte ». Fait qu'être inquiet, 99 fois sur 100, ça ne sert à rien. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Là, je me disais « je suis un des rares qui n'est pas inquiet. » Tout le monde utilise un moins inquiet. Je n'utilise jamais ce mot-là parce que c'est mauvais d'être inquiet. Il faut dire « effectivement, je ne sais pas trop ce qui va arriver demain. Je sais-tu, moi, ce qui va arriver demain. Est-ce qu'il y a une cinquième vague? On verra. Il n'y a personne de sérieux qui peut dire oui ou non. On peut dire que c'est plausible parce qu'il y en a eu cinq, il y en a eu six. Mais il ne m'y aura peut-être plus. On ne le sait pas parce que le virus a des propriétés qu'on ne peut pas prédire avec certitude. On peut les modéliser très bien, mais on est incertain. Donc, effectivement, moi, je ne suis pas quelqu'un d'anxieux. Je ne m'occupe pas de savoir si je vais être mort dans un an. Ça ne m'inquiète pas parce que si je suis inquiet, je vais stresser. Comme on dit, je vais me faire du mauvais sang. Ça, c'est une belle analogie dans l'histoire de la médecine. Ça vient de la médecine des humeurs de Galien. Se faire de la bile. Parce que chez ces gens-là, les tempéraments sanguins, le rasténique, c'est les quatre humeurs. Donc, moi, je ne suis pas très sanguin, mais je ne suis surtout pas inquiet parce que ça ne sert à rien. Il faut qu'on cesse d'utiliser le mot inquiet à tous les jours. Tous les porte-parole qu'ils écoutent à la télé ne disent que le mot inquiet. Bien, là, on s'inquiète que le gouvernement tarde à nous donner un plan dans un mois. Bien, gang de crétins, ils ne peuvent pas vous donner un plan dans un mois. Personne, même le génie de premier ministre, sait où va être le virus en trois semaines. Personne sur la Terre le sait. Il faut le dire. On ne le sait pas. Fait qu'il n'y a rien qui vous fait peur. Non, effectivement, ça ne sert à rien. Il faut voir les choses. Hé, exemple, ceux qui s'énervent, c'est la fin du monde avec le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui va arriver avec nos petits-enfants? Bien, là, on verra. Parce que ça ne sert à rien de s'énerver avec ça. Il faut faire des politiques. Et on en fait. Après, on peut dire, il faut en faire plus. OK, ça, c'est la rhétorique. Si vous donnez un pouce, vous demandez un pied. Donnez un pied, vous demandez trois pieds. Fait que moi, j'analyse beaucoup les discours et je me dis, bon, encore la rhétorique. Donc, la chose, je dirais, la plus importante en sociologie, c'est d'être hyper attentive aux mots et de ne surtout pas utiliser des mots quand on sait qu'ils vont contribuer à l'hystérie collective. parce qu'à l'heure où on se parle, on vit encore depuis au moins un an dans une période qu'il faut appeler l'hystérie collective. Comment ça se mesure? Il suffit que quelqu'un dise un mot ou là, le monde devienne fou sur Twitter en cinq minutes. Ça, c'est un indice très clair qu'il s'énerve. d'ailleurs, j'ai un test à faire. Trump, on l'a vu. J'ai un test à faire. Si les plateformes appliquent ma théorie, on va calmer la société en 24 heures. C'est-à-dire que c'est quoi la recette? C'est très simple. C'est que vous interdisez sur Facebook et toutes ces conneries de Twitter de retweeter et de recirculer quoi que ce soit en bas, disons, de 12 heures. OK. Si au bout de 12 heures, vous retournez là, vous dites, bien là, ça ne sert à rien. Tandis que là, quand tu as vu le papidou, une seconde. L'instantanité. Et donc là, la télé... On n'a pas de réflexivité. Aucune. Ce que la sociologie... devrait nous amener à être réflexif. Et là, il y a une interaction forte avec les médias. Vous ouvrez la télé, on vous dit, oh, telle chose a été virale. On s'en fout. Qu'est-ce que ça veut dire, virale? Ça veut dire que les gens sont allés voir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Même moi, je peux aller voir une chose, il délire, lui. Là, je vais voir avec un tweet de plus. Absolument. C'est le clickbait, là. Je ne suis pas d'accord. Donc, il faut scraper ça, ralentir. C'est le système 2 en termes de science cognitive. Le système 1, c'est de dire, tu vois un ours, tu pars à la course. Tu ne commences pas à dire, oui, c'est-tu un vrai ours. Il va te bouffer. Tu crânes, ça presse. Le système 2 dit, on va y penser. On en reparlera demain. Voilà. Ça, c'est une bonne affaire. Ça fait qu'aujourd'hui, les mondes veulent, et ça, ça amène des choses très graves. On le voit. Ça amène qu'on annonce quelqu'un peut-être coupable de X. Le lendemain, le ministre dit qu'il va perdre sa job, qu'on va enlever son nom dans la rue. C'est un scandale, ça. Ça, ça devrait être interdit de faire ça. Il faut se calmer. Et on est dans une société de droits. Tous sociologues devraient se le rappeler. Dans une société de droits, bien, ça le dit. Il y a des droits. Puis si toi, tu dis, mais ça ne vaut pas assez vite, ça ne vaut pas assez vite. Bien, prends une pilule. Puis sinon, ça va venir à l'anarchie. Comme je dis, la voie vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Oui. C'est très sage, d'ailleurs. Mais non, vous trouvez-vous qu'on a ralenti un peu avec la pandémie? Ça dépend de ce qu'on appelle ralentir. Si on parle ralentir l'économie, mais on n'a pas ralenti l'hystérie théorique où les journaux s'excitent sur n'importe quoi. Les journaux parlent de ce qui se passe sur Twitter. C'est inintéressant. Non, mais je parle individuellement en plus. Parce que, oui, non, clairement, ce qui est réseaux sociaux et tout, au contraire, je pense que c'était pire. Mais pour ce qui est... En tout cas, moi, je parle pour moi, en ce moment, mais j'ai eu cette impression-là de plus prendre le temps de prendre le temps et justement, en tout cas, ce que je vois à l'entour de moi, c'est vraiment justement que les gens remettent ça en question. Tout ce qui est réseaux sociaux ou de plus en plus, on a vu la lourdeur que ça pouvait prendre. On a vu l'ampleur que ça pouvait prendre. Fait qu'est-ce que vous trouvez dans un sens... Est-ce que vous avez eu l'impression dans un sens qu'à l'entour de vous, on a commencé à faire comme OK, là? OK. Ce que je regarde, non pas autour de moi, mais à la radio, à la télé, dans les entrevues, quand j'écoute ce bruit-là, effectivement, heureusement, chez les gens que j'appelle les techno-jovialistes, qui sont tout... Hé, as-tu vu la nouvelle affaire? Les objets connectés, c'est génial. Là, ils commencent à dire... Ouais, peut-être qu'on devrait aller moins dans ces réseaux sociaux. J'ai dit, bon, bienvenue. Ça fait des années que je vous dis ça, que c'est absurde ce que vous faites là. Donc, oui, il y a une prise de conscience, mais comme je dis, attendons. Parce que la rhétorique de ces discours-là, c'est gentil, là, en temps de crise, là, attendons dans 3-4 ans. Par exemple, dans le devoir, je pense que c'est l'année dernière, il y a eu des entreptus. Ils nous demandaient à une cinquantaine d'individus leur point de vue, puis la question, c'était, quel sera le monde d'après? Chose que je trouve insupportable parce que, rappelez-vous que la première année, oui, dans le monde d'après, c'est une phrase qu'on entendait partout, moi, qui me rendait fou, c'est absurde. Comme s'il y avait une rupture. Oui, moi, j'ai écrit dans le devoir à l'époque et je le répète aujourd'hui, le monde d'après, en gros, il va être comme le monde d'avant. C'est rêve en couleur. Oui, il y a 3-4 qui vont aller vivre en campagne au lieu de vivre dans le centre de Montréal, mais le monde d'après, c'est le monde capitaliste de production et de distribution. C'est ça que c'est. Si vous imaginez que ça va changer, c'est complètement rêve en couleur. Complètement rêve en couleur. Après, on peut dire, oui, ça devrait changer. Et là, il ne faut pas confondre l'autre loi fondamentale de la sociologie puis de la philosophie. Ce qui est et ce qui devrait être. Le travail de la sociologie, c'est d'expliquer ce qui est et pourquoi c'est cela. Comme on dit, distribution inégale des ressources, pauvreté, inégalité sociale, ça, c'est ce qu'explique le monde. Ensuite, il ne faudrait pas que ça existe, mais ça, ça ne relève pas de la sociologie. C'est de la morale puis de l'éthique. Ça, ça relève de la politique, de l'éthique aussi, mais ça ne relève pas de la sociologie qui est une science qui doit décrire et expliquer les phénomènes et non pas dire, c'est injuste. La grosse mode, je vous l'ai dit tantôt, c'est l'injustice. L'injustice, les petits amis, réveillez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir dessus, mais... Ça, c'est à chacun de décider s'il veut s'impliquer dans des groupes sociaux, mais on ne peut pas imposer dans une démocratie à des gens qui sont venus dans leur laboratoire puis ne pas faire des pancartes en rue de considérer que ce n'est pas des bons citoyens. C'est des citoyens qui contribuent à leur façon. Ce n'est pas les activistes. Les activistes, souvent, c'est des moralistes qui veulent imposer leur point de vue aux autres en cancellant des conférences, en disant que ça, ça ne devrait pas être publié, que le devoir à scandalement publier tel texte. Il n'y a rien qu'à pas le lire. C'est parce que ça reste que... Je pense que ce qu'il y a de plus précieux dans une démocratie, c'est la liberté de parole. Et la diversité des points de vue. Je veux dire, je pense que oui, il y a certaines limites, il y a certaines balises qui sont nécessaires. Ils sont dans la loi. Mais c'est ça, exactement, de rester... En tout cas, bref. Ça, on voit beaucoup ça aux États-Unis aussi. Oui, mais on le voit ici aussi. Joe Rogan, récemment, si c'en est entre autres. Moi, je trouve que ça me fait peur parce que... Puis, tu sais, je veux dire, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Je n'ai pas vu le podcast en tant que tel. Je ne l'ai pas écouté. J'en ai écouté une couple. Il y a des gens que j'ai écouté beaucoup qui sont très, très critiqués aux États-Unis, qui sont identifiés de droite. Moi, j'ai de la misère avec ça, droite-gauche. Puis de dire, bien, voilà, t'as le propos, je ne suis pas d'accord. Bien, tout le reste prend le bord. Il y a aussi l'effet des médias. En tout cas, je trouve que... Ça, ça nous donne une occasion d'introduire un concept qu'on n'a peut-être pas fait, qui est très important. C'est le concept d'effet pervers. C'est que ceux qui disent, hey, il faut empêcher Rogan, mettez-le dehors. Ils ne réfléchissent pas aux conséquences. Ce n'est pas de défendre Rogan que de dire, attention, sur quelle base. Après, ça va être qui. Écoutez-le pas, Rogan. S'il y a 20 millions qui l'écoutent, posez-vous les questions. Ce n'est pas Rogan le problème. Non, c'est ça. C'est quand même un million qui l'écoutent. C'est tout le cancel culture. Et tous ceux qui essaient, exactement, de dire, bien, moi, je vais enlever mes chansons de Spotify. Bien, enlève-les, mon coco. OK? Ce n'est pas défendre Rogan que de dire ça. C'est de dire, écoute, es-tu content que tu as une société démocratique? OK, oui. Société capitaliste, oui. Ergo, Rogan, avec Internet, il va cracher sa fiandre comme il veut. Faire la pression pour enlever lui, demain, ça va être qui? Rappelez-vous Facebook qui avait censuré la peinture L'origine du monde parce que c'est un vagin. Ah, je n'ai pas entendu ça. Oui, c'est des crétins d'incultes. L'origine du monde qui est une peinture connue mondialement. OK? Pourquoi L'origine du monde? Parce que c'est la peinture. Évidemment, la vie vient du vagin. Bon. Et on censurait ça dans Facebook parce que c'est des incultes moralistes qui disent c'est comme l'autre, tout le scandale autour d'un saint, d'une chanteuse au Super Bowl américain. Ça, c'est le puritanisme américain. Il ne faut pas importer ça ici. Mais moi, je dis simplement aux gens, écoutez-le pas si vous ne voulez pas l'écouter. Puis si vous voulez le censurer, demandez-vous demain si ce ne sera pas vous qu'on voudra censurer et quel va être votre argument. Parce que ce n'est pas parce que tu te dis progressiste, un autre mot que je n'utilise pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça, progressiste? C'est que l'autre n'est pas progressiste. Ça veut dire quoi qu'il n'est pas d'accord avec toi? OK? Il faut toujours analyser le sens implicite des mots. Lui, il est conservateur. Ben oui, il veut conserver des choses. Il y a plein de monde qui veulent conserver des choses. Par exemple, on veut conserver la qualité à l'université. Donc, c'est conservateur. Absolument. Donc, il faut dire aux gens arrêtez de suivre des mots auxquels vous ne réfléchissez pas aux conséquences qu'ils ont. Absolument. Est-ce que, en fait, ça fait presque le pont à ma dernière question. Je vous avais promis deux dernières questions. Ma dernière que je pose à tout le monde, c'est quoi la plus grande leçon que vous avez appris dans votre vie ou récemment ou tout cas, la plus grande leçon? Est-ce que ça serait ça? Ça serait de... Non, moi, c'est pareil. Je ne suis pas un gars qui croit à des leçons. Moi, je... Bien, ça en est tout la dernière que vous avez dit de vérifier, de se concentrer sur la... Je dis, il faut être rationnel. Moi, je pense que la solution aux problèmes de demain, même les problèmes, on dit, par exemple, ah, la science, ça crée des problèmes. Oui, on est d'accord. Le réchauffement climatique. OK. Mais la réponse à ça, ce n'est pas moins de science, c'est plus de science. Et plus de science, pas uniquement plus de science, mais plus de rationalité parce que ce n'est pas la même chose. La science, c'est l'objet qu'on étudie, une pomme qui tombe, un trou noir, une société qui fait une émeute. C'est ça, un objet. La rationalité, c'est de raisonner logiquement, de dire, bien là, ce que tu viens de dire, là, c'est contradictoire. Fait que si c'est contradictoire, ça ne marche pas. OK. Donc, il faut dire, calmons-nous, mais pour ça, ça prend du temps. Analyser les conséquences des mots, ça ne se fait pas en créant ciseaux. C'est-à-dire, attends un peu, tu dis ça. Donc, moi, je suis conséquentialiste. Donc, je dirais, si j'ai une leçon, appelons-nous même, mais ce n'est pas une leçon, mais un message. Un message de... À donner. OK. C'est la meilleure philosophie et la philosophie conséquentialiste qui dit, tu peux postuler ce que tu veux. C'est ton droit. Mais il faut que tu vives avec les conséquences. Je prends un exemple, qui va encore faire scandale, mais il existe, dans Outremont, un bon groupe d'acidime qui applique la loi juive rigoureusement. OK. Et je me souviens, un coup, un de mes professeurs, on avait organisé un party de l'université le vendredi soir et chacun devait amener une salade ou n'importe quoi. Là, il me dit, Yves, peux-tu amener ma salade au party parce qu'à 18 heures, c'est le sabbat puis comme lui, il est fondamentaliste, il dit, je ne peux pas amener parce que c'est du travail. Hum, OK. Fait que j'ai dit, écoute, là, conséquentialisme, moi, je ne crois pas à ces conneries-là, mais comme tu y crois, viens avec les conséquences. Là, tu ne m'embaucheras pas moi pour faire un travail que ta religion dit que tu n'as pas le droit de faire. Donc, je n'apporte pas ta salade. Je ne te rends pas service parce que c'est dû à une croyance que moi, je trouve absurde. Toi, tu as le droit d'y croire. Et donc, j'ai une solution beaucoup plus simple. Amène pas de salade, amène rien, puis dis-le. De toute façon, il y a toujours trop de bouffe. Ce n'est pas grave, mais je ne ferai pas ton travail parce que ton travail, c'est la conséquence de ta croyance bizarroïde que la foudre va te prendre en pleine rue si Dieu te voit amener une salade après le coucher du soleil le vendredi. OK? Donc, moi, je suis conséquentialiste. Tu crois en Dieu, demande-toi pourquoi il y a du mal sur la terre parce que Dieu, ce n'est pas où d'être infiniment bon. Mais moi, je regarde autour de moi, il n'est pas très sympathique. ton bon Dieu. Mais tu as le droit d'y croire. Par contre, tu as un problème sur les épaules qui n'est pas le mien. OK? Je comprends. Donc, conséquentialiste, tu crois ça, vie avec les conséquences. Tu ne veux pas vivre avec les conséquences? Good. Change les prémices. Par exemple, ceux qui sont contre l'avortement. Je dis OK, tu as le droit. Mais à ce temps, tu fais quoi? Tu attaches la femme? Qu'est-ce que tu fais? Tu es contre. Mais la femme, avant... Fais-le pas, puis quelqu'un... Tu vas l'attacher pour qu'elle ait son enfant? Donc, tu vas la mettre en prison jusqu'à temps qu'elle accouche. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Conclusion, tu n'as pas de prise sur le corps de la femme. Donc, fous-lui la paix. Toi, si tu es une femme et que tu es contre l'avortement, tu fais un enfant et que tout le monde est content. Donc, il faut être conséquentialiste. Quelles sont les conséquences de ce que vous croyez? Il faut vivre avec. C'est la seule chose d'être rationnel. C'est ça. On ne peut pas se contredire, faire une chose et dire l'autre. Et aussi, il faut être symétrique. C'est comme on dit en joke au Québec, ce qui est vrai pour Pitou est vrai pour Minou. Ah oui. Bon, ce qui est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes. Point barre. On commence par dire, oui, mais les femmes ont été dominées longtemps. OK, ça, c'est une histoire du passé. Aujourd'hui, vous devez avoir accès aux mêmes choses que nous, mais aux mêmes conséquences. il ne faut pas commencer à vouloir des privilèges parce que vous avez été pauvres, vous avez été dominés, vous avez été exploités ou même vous avez été, je ne sais pas moi, sous l'esclavage en 1250. On est en 2020 et on doit être égaux. Si on ne l'est pas, on va se battre pour être égaux, mais on n'utilisera pas le passé pour justifier des inégalités de statut. OK? Donc, moi, je suis conséquentialiste. Point barre. Ça aurait été une discussion, mais enfin, c'est sûr que je ne sais pas d'autres mots qu'intéressants. Merci énormément. J'adore, j'ai adoré parler avec vous. C'est gentil, on a fait plaisir. C'est franc parler, c'est direct, fait que j'admets beaucoup votre travail, ce du temps passant. Fait que merci beaucoup encore pour votre temps précieux. Ça m'a fait plaisir.